20h10 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse. Le Burkina Faso demande de l'aide contre le terrorisme après la prise en otage de touristes français la semaine dernière, puis des assassinats dans des églises ou encore la mort hier de 28 soldats nigériens. Ouagadougou voudrait une coalition internationale comme il y en a eu en Irak et en Afghanistan. Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi Pacte et donc avec elle les privatisations du groupe Aéroport de Paris et de la Française des Jeux concernant ADP. Il faudra tout de même la fin du processus de référendum d'initiative partagée, lui aussi validé par les Sages la semaine dernière. De la prison ferme et 10 ans d'inéligibilité requis contre les époux Balkany, poursuivis pour fraude fiscale. Ils seront fixés en septembre prochain. Le parquet national financier demande 4 ans de prison contre le maire de Levallois-Péré, Patrick Balkany, et 4 autres, dont 2 avec sursis pour son épouse et première adjointe Isabelle Balkany. Le chômage continue de baisser en France 8,7% au premier trimestre. C'est le meilleur résultat depuis 10 ans, se félicitait ce matin le Premier ministre Edouard Philippe sur France Info. Mais ce n'est qu'une toute petite baisse qui se poursuit à un rythme lent selon l'Observatoire des Conjonctures Économiques. Et puis Rocketman est à Cannes ce soir, Elton John pour présenter son biopic qu'il dit avoir voulu le plus honnête possible. Troisième journée de compétition au festival, également marquée par une karaoke géante pour fêter les 25 ans du film des nuls La Cité de la peur.